Quand on n'a pas de carte son ou de table de mixage dotée d'effets intégrés, on risque d'être vraiment embêté et vite limité, que ce soit pour une séance de prise de son en home studio ou pour tout simplement sonoriser une configuration en live. Alors une solution qui va permettre de pallier à ce problème et qui peut être vraiment très pratique, c'est de câbler ce type de périphérique. Là en l'occurrence il s'agit d'une reverb, c'est une bosse RV70 qui date un peu mais qui fera vraiment très bien l'affaire quand il s'agira de la câbler dans une table de mixage. Vous pourrez ainsi envoyer de la reverb pour le chanteur et pour tous les musiciens. Alors pour câbler ce type d'effet, vous aurez deux solutions, soit le câblage en insert ou le câblage qu'on appelle en aux. On le verra tout à l'heure, le câblage qu'on utilisera le plus, ça sera le câblage en aux. Allez, je vous montre ça tout de suite dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des sessions radioactives. Avant de vous expliquer comment câbler un effet dans une table de mixage, je vous invite à vous abonner à la chaîne Active Studio en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Et pensez à télécharger votre ressource gratuite, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Allez, c'est parti ! Vous avez donc ici une table de mixage, somme toute assez classique. On va retrouver donc notre périph' d'effet, en l'occurrence la reverb RV70 de chez Bose dont je vous ai parlé en introduction. Concernant son panneau arrière, on a une section input avec une entrée gauche, une entrée droite. On va retrouver également une section output, sortie, donc sortie gauche, sortie droite. Et puis une section midi également, mais on ne va pas en parler aujourd'hui puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors au niveau du câblage, nous aurons besoin de ce type de câble. Vous avez ici à l'extrémité un jack stéréo. Vous aurez ici deux extrémités jack mono. Alors au niveau de leurs insertions, un premier jack mono va aller s'insérer sur la sortie gauche. L'autre jack mono va aller dans l'entrée gauche. Et enfin, on va avoir le jack stéréo qui lui va aller s'insérer directement dans l'entrée insert de la table de mixage. Alors imaginons qu'on ait du champ, enfin une voix sur cette entrée de la console. En fait, on va pouvoir donc régler la réverbération. On a de la réverbération qui va arriver dans cette tranche de console-là. Mais ce seront les réglages qui seront opérés à l'intérieur de votre module d'effet ici. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas sur cette tranche-là régler à la fois la quantité d'effet que vous pourrez envoyer dans votre champ. C'est vraiment, les réglages vont être pilotés à partir de votre effet ici. Et puis, quelque chose qui est important aussi de bien comprendre, c'est que si vous avez sur d'autres tranches d'autres instruments, par exemple, je ne sais pas, une guitare, une basse, etc. Eh bien, vous serez obligé, si vous voulez envoyer de la réverbération sur cette tranche numéro 2 et de la réverbération sur cette tranche numéro 3, eh bien, vous serez obligé de câbler une deuxième réverb et une troisième réverb ici. C'est-à-dire qu'avec ce type de câblage en insert, vous n'allez envoyer de la réverb que sur la tranche sur laquelle vous avez connecté votre effet. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de connaître aussi l'autre type de câblage, donc le câblage en aux, dont je vous ai parlé en introduction. Donc, le câblage en aux, lui, il va nécessiter trois câbles. Donc, des câbles qui vont être des jacks mono, en fait. Vous aurez donc un jack mono qui va sortir de la sortie gauche du multi-effet et qui va aller s'insérer sur la tranche stéréo, ici, dans l'entrée gauche. Ensuite, vous aurez un autre jack mono qui va sortir de la sortie droite, qui va venir s'insérer sur l'entrée droite de la tranche stéréo. Et enfin, on va utiliser donc l'auxiliaire, ici. Donc, on va prendre le 1, puisque cette table de mixage, en fait, elle est dotée de deux aux. Vous les avez ici en couleur, donc l'aux 1 et l'aux 2. Donc, nous, on va utiliser le premier. Donc, l'entrée gauche, ici, du multi-effet va venir s'insérer sur l'aux 1. Alors, imaginons maintenant qu'on retrouve, eh bien, notre chant, notre voix sur la tranche numéro 1, la guitare sur la tranche numéro 2, la base sur la tranche numéro 3. Eh bien, avec ce type d'effet, vous allez pouvoir, grâce à l'auxiliaire qui est ici sur chaque piste, l'auxiliaire 1, on est d'accord, puisqu'on l'a câblé sur l'aux 1, vous allez pouvoir, en fait, envoyer la quantité d'effet, la quantité de reverb que vous désirez pour chaque tranche, indépendamment des autres. Donc, je m'explique. Si le chanteur veut beaucoup de reverb, eh bien, vous allez monter ce potard-là de manière assez drastique. Et puis, si sur la guitare, si vous en voulez un petit peu moins, eh bien, vous allez monter le potard un peu moins haut, etc., pour toutes vos tranches qui seront donc insérées dans votre table de mixage. Voilà pourquoi je vous conseille vraiment ce type de câblage, parce qu'il va vous permettre, en fait, avec un seul module d'effet, eh bien, d'envoyer de la réverbération, ou que ce soit de la réverbération, de la compression, du chorus, etc., enfin, tous les effets que vous pouvez avoir disponibles sur le marché, en fait, avec un seul effet, vous pourrez donc envoyer sur chaque tranche, sur chaque instrument qui sera connecté sur votre table de mixage.